Avant de penser à être un artiste mon ambition c'était d'abord d'être un bon ouvrier. Il y a un Rodin qui est une machine de guerre, qui est un être très fort, incroyablement directif et qui parle à ses statuts et qui peut dire à son balzac « cette fois je te tiens » et qui parle, qui donne des ordres « cette fois je te tiens ». Et puis il y a un autre Rodin qui est un, j'allais dire un pleutre, non mais pas loin, qui a une petite teinte de lâcheté, une petite teinte de volerie qui ne supporte pas les remous, les vagues, pas de vagues, surtout pas de vagues, pas de vagues, qui prend très peu la parole en public, qui a extrêmement peur de l'assistance et ce Rodin-là il parle dans sa barbe. Et on comprend pas toujours tout ce qu'il dit, mais c'est voulu, c'est j'ai envie qu'on m'entende, mais en même temps ça m'arrangerait qu'on m'entende pas. On est dans le cerveau de Rodin, on est dans les mains de Rodin, on est dans le regard de Rodin. En fait c'est un metteur ancienne sculpteur qui sculpte un acteur en train de sculpter. C'est incroyable, en fait c'est un fantasme de Doyon. Il ne m'a jamais dit, j'aimerais bien que ça soit ta vraie barbe. Jamais il m'a dit, j'aimerais bien que tu prennes des cours de sculpture, mais très très intensif. Jamais il m'a dit, j'aimerais bien que tu aies une blouse toute sale, non. Mais il m'a poussé à faire ça, parce qu'en fait il m'a dit, je te préviens, je vais faire un film en plan séquence. Mais alors en plan séquence, ça veut dire que le cinéma n'est pas là, ça veut dire que ça n'est pas découpé. Mais ça n'est pas découpé, ça veut dire qu'on lance un message au spectateur qu'il n'y a pas de caméra. Mais donc ce n'est pas un film. Mais s'il n'y a pas de caméra et que ce n'est pas un film, c'est qu'on est vraiment à l'époque. Mais alors c'est la vraie vie. Mais alors quand je vais faire les choses, c'est vraiment Rodin qui va le faire. Ah oui, mais là... Mais alors comment je vais faire ? Je ne peux pas m'enlever la barbe tous les soins, ce n'est pas possible. Parce que sinon ça va me rappeler sans arrêt que je ne suis pas Rodin. C'est un rappel à l'ordre, donc il faut que je sois Rodin, donc il faut que j'ai la barbe. Oui mais là il va me filmer pendant cinq minutes, mais alors donc il va me filmer en train de sculpter. Mais là il faut sculpter. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, on n'en a jamais parlé. Il n'y a pas très longtemps, je lui dis mais... Je voudrais poser une question. Il me regarde, il me dit oui. Je dis mais... Tu ne m'as jamais demandé de me laisser pousser la barbe ? Ré que la question déjà il me fait... Il tombait des nues. Il me fait... Ben non. D'une normalité... Ben non. Je lui dis mais si je ne l'avais pas laissé pousser ma barbe ? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Je lui dis mais si je ne l'avais pas laissé pousser ma barbe ? Je lui dis mais non, c'était impossible, je savais très bien que tu allais laissé pousser. Je lui dis mais ne t'inquiéter pas de savoir si j'allais démarrer en janvier pour qu'elle soit assez longue en mai ou en février ou en décembre. Oh non, 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 non. Non, je te fais confiance moi, quand je te dis que tu étais rodin, tu étais... Après tu te débrouilles mon vieux. La beauté on ne la trouve que dans le travail. Sans lui on est foutu. Je pense que le mimétisme, commencer à avoir la même barbe, les mêmes cheveux, les mêmes trucs... Je suis contre. Je suis pour les recréations, pour les réinventions d'un personnage. Je trouve que c'est très intéressant. Mais c'est mon idée du cinéma par exemple. Je pense que Cyrano de Bergerac, il était anorexique. C'est Gérard Depardieu qui l'a fait. D'Artagnan, c'était le plus jeune des Mousquetaires et c'est Jen Kelly à 49 ans qui le fait. Je pense que le cinéma, à partir du moment où on vous montre quelque chose, ça veut dire que c'est comme ça. C'est indiscutable. Donc tout le but, et je reviens tout le temps à cette façon de filmer de Jacques dans ce film, ses plans-séquences, c'est, puisqu'il me filme en plans-séquences, en train de travailler et de créer, c'est donc Gérard Depardieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Gérard Depardieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Gérard Depardieu. Sous-titrage Société Radio-Canada